Musique Alors nous voici devant la Peugeot VLV, voiture légère de ville. C'est une voiture qui a été produite pendant la guerre et notamment électrique. C'est une voiture assez rare pour l'époque, même s'il y en avait déjà depuis le début du siècle, puisque la première voiture a dépassé les 100 km, ça ne l'a jamais contente, et qui était électrique. Et donc pendant la guerre, on va développer cette petite voiture électrique, puisqu'évidemment il y a un gros problème de ravitaillement d'essence, puisque les armées allemandes ont besoin de beaucoup d'essence pour leurs armées motorisées, notamment lorsque le conflit va être déclenché avec l'URSS à l'Est en 1941. Donc Peugeot va essayer d'aller sur le marché des voiturettes électriques pour équiper les urgentistes et les professions de l'administration d'État. Donc il va y avoir près de 377 exemplaires de produits à partir de 1941. Et il faut savoir que c'est la seule voiture électrique qui a été conçue pendant la guerre, qui va être produite en série. Il va y avoir beaucoup de voitures électriques qui vont être conçues pendant la guerre, mais aucune ne va être produite, ça va être la seule, avec un faible niveau de production. Mais vu la quantité de matériaux qui étaient disponibles pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est déjà quand même un beau résultat. Donc il en reste quelques exemplaires, assez peu. On en connaît un autre au musée Peugeot. Et celle-ci qui est restaurée depuis quelques années. Donc c'est une voiture électrique qui pouvait quand même atteindre les 30 km heure, modestement, mais aussi 80 km d'autonomie. Ce qui est autant que la Citroën Ami qui vient de sortir chez Citroën et qui roule à 50 km heure. Donc bon, on était quand même pas mal au niveau performance. Il y a bien 4 roues. On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule roue à l'arrière, mais il y en a bien 4. Les deux roues à l'arrière ne se voient pas beaucoup. Elles sont espacées de 33 cm pour éviter d'avoir un différentiel et faire des économies sur les appareils mécaniques. Donc c'est bien une deux-place. Alors une deux-place pour des personnes en plein rationnement pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est assez étroit, mais logiquement, ça permet d'emmener deux personnes. Alors, on a aussi des économies au niveau des matériaux. On a les toutes petites roues. Et c'était pour économiser sur le caoutchouc. D'accord. Alors ce véhicule va être produit notamment pour les professions libérales, pour les urgentistes. Malheureusement, cette voiture va être interdite par le gouvernement de Bichy, les voitures électriques en général, pour différentes raisons, je pense. Notamment, la consommation de ressources qui était quand même nécessaire, je pense, privilégiée pour les armées. A l'époque, il y avait aussi d'autres façons de propulser, enfin d'autres énergies. Il y avait, je crois, le gazogène, des choses comme ça. Le gazogène, alors le gazogène qui est quand même un peu moins pratique, du fait que le démarrage ne se fait pas à coup de clé. Il faut quand même chauffer le bois pour produire du gaz de bois. Et ça, ça prend un certain temps. Donc, on ne peut pas prendre ce véhicule pour des professions d'urgentisme, par exemple. Il faut pouvoir démarrer tout de suite. Donc, c'était l'intérêt des véhicules électriques. Donc, nous voici devant un camion électrique Sorel. On a vu tout à l'heure la Peugeot BMW. Là, on est devant un camion électrique. Alors, ce camion électrique n'est pas dû à la seconde guerre mondiale comme la Peugeot qu'on a vu tout à l'heure. C'est un véhicule électrique qui a été élaboré à partir des années 20 par la société Sovel, donc Société des Véhicules Électriques. Voilà, c'est une réduction de ces trois mots, tout simplement. Qui fabriquait ces véhicules d'abord à Saint-Etienne, puis à Lyon. Cette société s'est spécialisée dans les véhicules électriques, les camions notamment commerciaux, tels que ce camion Poulain. Alors, pourquoi un véhicule électrique ? Tout simplement parce que ça ne produit pas de l'odeur d'essence, d'huile, de crasse, de grand bruit, etc. Donc, pour l'entreprise Poulain, c'était important au niveau du chocolat, au niveau du cacao. Ah oui, pour ne pas que ça soit pollué par le moteur de l'engin. Ensuite, on pouvait recharger le camion directement dans l'entreprise, puisqu'à l'époque, on n'avait pas le réseau EDF d'aujourd'hui, donc on avait des générateurs électriques pour l'entreprise, pour faire tourner les machines, et on pouvait également recharger ses propres camions. Donc, ça faisait une économie d'essence quand même. Et autre atout, on pouvait également faire les livraisons la nuit, parce qu'évidemment, un véhicule électrique ne fait pas du bruit. Donc, c'était pour ces trois raisons qu'il va y avoir un petit marché, même avant la Seconde Guerre mondiale, pour ces véhicules commerciaux. Et jusque dans les années 60, ça va perdurer. À partir des années 60, on va avoir des véhicules diesel qui vont complètement sublanter les véhicules électriques. Et le véhicule diesel va avoir raison, effectivement, du véhicule électrique. Il revient aujourd'hui en machine arrière. Mais voilà, il faut savoir que ça a existé et que ça n'est pas d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada